Bonjour, Pierre et les disciples avaient une grande destinée, tout comme vous. Et le Seigneur Jésus a dit un jour à Pierre, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis les frères. » Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous plusieurs signes qui montrent que votre foi est attaquée par le diable. Sept signes qui montrent en effet que Satan attaque votre foi. Sept signes qui montrent que ta foi est attaquée. Alors, il n'y a peut-être pas tous les signes qui se manifestent dans ta vie, mais s'il y a au moins un de ces signes, c'est que ta foi est attaquée, il y a un ennemi invisible qui veut cribler ta foi. Mais le Seigneur Jésus, avec espérance, te dit qu'il a prié pour toi. Il se tient en intercesseur devant le Père pour toi, en ta faveur, en ma faveur. Et tu peux déclarer avec moi, « Le Seigneur Jésus prie pour moi. Le Seigneur Jésus a prié pour moi. Et si le Seigneur Jésus prie pour moi, j'ai tout pleinement en lui. Si le Seigneur Jésus prie pour moi, ma foi attaquée sera fortifiée par la puissance du Seigneur Jésus qui prie pour moi. » Je vais partager avant de voir ensemble ces sept signes qui montrent que la foi de quelqu'un est attaquée. Le témoignage de Pélagie du Cameroun qui dit, « Je rends grâce à Dieu pour ma délivrance à l'instant même où je vous écris. » Donc Aurélie était en train de prier dans l'émission « Prières inspirées » sur le thème « Es-tu sous le joug du diable ? » « J'ai ressenti comme si on appuyait sur mon ventre et j'ai poussé un cri en me tordant. Puis comme elle l'a dit, j'ai ressenti une paix profonde. J'en ai la conviction, j'ai été libéré des liens maléfiques suite à une relation passée. » Je rends gloire à Dieu et vous remercie d'être de véritables ambassadeurs du Royaume de Dieu au travers de vos différentes émissions. « Depuis que je vous suis, je vais de gloire en gloire. Ma vie spirituelle a pris une direction inattendue et je suis béni et transformé chaque jour. Je ne manque pas de vous recommander vivement à mes proches et plus soyez richement bénis et gloire à Dieu pour son amour pour nous. » Merci Pélagie et si comme Pélagie vous avez besoin d'une délivrance ou vous sentez que vous êtes sous un joug ou que vous êtes attaqué par l'ennemi, je crois que la même puissance qui s'est manifestée pour libérer Pélagie des liens de la mort et de la destruction va venir sur vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais donc partager avec vous sept signes. Il y en aurait d'autres, mais sept signes importants qui montrent que ta foi est attaquée. Le premier de ces signes, c'est lorsque il y a une pensée oppressante qui te revient régulièrement ou constamment. Quand quelqu'un a une pensée qui l'oppresse, ça peut être par exemple une pensée par rapport à l'injustice, une oppression d'injustice ou de trahison. Dans ta pensée, constamment, il y a des événements d'injustice qui reviennent dans ta pensée. On t'a fait quelque chose un jour et régulièrement cette pensée remonte. Des fois, tu es en train de prier et ça vient. Des fois, tu es en train de faire ta vaisselle, en train de faire à manger et ça vient. Tu veux méditer la parole et tu te rappelles ce qu'on t'a fait. Cette oppression, cette pensée oppressante est une attaque de l'ennemi contre ta foi. Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme l'offrement. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Nous allons prier aujourd'hui que votre foi ne défaille pas. Ça peut être aussi une oppression de maladie. Tu as une pensée par rapport à la maladie qui revient. Régulièrement, ça c'est de penser de maladie. Tu vas être malade. Tu vas tomber malade. Est-ce que tu ne penses pas que tu vas être malade comme cette personne de ta famille ? Ou quand tu entends une maladie quelque part dans une publicité, ou quelque part où tu vois quelque chose d'écrit quelque part, tout de suite tu as peur d'être malade. Il y a cette oppression de maladie, cette pensée de maladie qui t'oppresse. C'est une attaque satanique. Ça peut être un sentiment d'injustice comme je l'ai dit, mais aussi de rejet. Tu te sens rejeté. Tu as cette pensée qui te dit que tu n'es pas aimé, que tu es rejeté, que les autres t'en veulent, que tu es mis à l'écart, que personne ne t'aime. C'est une pensée satanique. C'est une attaque contre ta foi pour te décourager. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est attaqué dans sa foi ? Par le diable. Cette personne va être découragée. On a vu hier que la foi de quelqu'un peut aller mal. Elle peut vaciller et elle peut être attaquée. Et quand la foi de quelqu'un est attaquée, quand la foi de quelqu'un va mal, cette personne est découragée. Il y a plusieurs signes qui montrent cela. Et je vous invite à regarder l'émission d'hier si vous ne l'avez pas regardée. Ça peut être également le désir de péché. Tu sens une augmentation des tentations et des luttes. Donc toujours dans cette pensée, ce premier signe, cette pensée oppressante, c'est une pensée qui te pousse à pécher, t'es tenté. Il y a cette pensée qui revient. Regarde cette chose, fais cette chose. Pourquoi tu ne ferais pas ça ? Tu essaies de te sanctifier, de marcher avec le Seigneur, mais il y a cette pensée qui vient. Et c'est comme s'il y a une intensification des tentations et des luttes contre le péché. C'est le diable qui attaque ta foi. Il veut que tu sois par terre, que tu sois écrasé et que tu ne puisses te relever. Et c'est pourquoi il met ses pensées dans ta tête. Il essaie de planter ses pensées dans ton cœur. Ça peut être également des pensées de fausses doctrines. C'est moins courant, mais cela peut arriver. Une distorsion de la compréhension biblique par rapport à des passages. Il y a cette pensée qui vient. Par exemple, il peut te dire, ton parler en langue, c'est un faux parler en langue. Il peut te dire, les frères qui t'entourent, ce sont de faux frères. Alors que la parole te dit que l'amour croit tout, espère tout, bien sûr avec discernement. Mais toutes sortes de pensées par rapport à particulièrement des doctrines. Finalement, non, Jésus ne va pas revenir. Finalement, tu sais, il y a peut-être, après le ciel, une autre possibilité d'être sauvé. Et donc, ce sont des pensées comme ça qui t'oppressent et qui reviennent pour affaiblir ta foi. C'est une attaque satanique. C'est le premier signe. Le deuxième signe qui montre que le diable est en train d'attaquer ta foi, c'est que tu as fait un cauchemar ou un rêve impur. Quand quelqu'un, un enfant de Dieu, qui marche avec le Seigneur, fait un cauchemar, une attaque satanique, tu te réveilles, tu es en sueur, tu te réveilles, tu n'es pas bien tuto. Quelqu'un qui vient de faire ce rêve et tu tombes sur cette émission et c'est pour toi une source de salut et de délivrance. D'autres, vous faites des rêves impurs et vous vous sentez souillés, salis. Et le diable essaie de vous faire croire que c'est vous qui alimentez cela, que c'est vous qui cherchez cela. Mais c'est la pensée satanique. Mon frère, ma sœur, quand le diable s'est présenté devant le Seigneur Jésus et qu'il lui a dit de transformer ses pierres en pain, voulant tenter le Seigneur, se jetant, lui proposant de se jeter du haut de cette falaise, de cette montagne, de ce temple, est-ce que c'était la volonté de Jésus ? Est-ce que c'était la pensée de Jésus ? Est-ce que dans le cœur de Jésus, il y a eu quelque chose sur lequel le diable s'est appuyé pour l'amener à transformer ses pierres en pain ? Non. Et bien c'est au moment où Jésus avait faim. Imaginez comment c'est vicieux. Jésus a faim et il a cette pensée de transformer ses pierres en pain. Mais ça n'a rien à voir avec la pensée de Jésus. Tu peux avoir faim parce que tu es célibataire. Tu as faim. Et il y a des rêves impurs qui viennent dans tes nuits. Et ça n'a rien à voir avec ta pensée. C'est une attaque satanique visant à te faire du mal, à te sentir condamné dans la culpabilité. C'est une attaque contre ta foi. Dans le livre de Job, Eliphaz va dire « Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a perçu les sons légers. » Donc c'était très léger. « Au moment où des pensées inquiètes proviennent des visions de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, la peur et le frémissement m'ont atteint et tous mes os ont tremblé. Un esprit passait sur ma face, sur mon visage. Les poils de mon corps se hérissèrent. Quelqu'un se tenait là. Je ne reconnaissais pas son aspect. Une silhouette était devant mes yeux. » Et vous, ici, c'est le passage le plus clair concernant les attaques sataniques, la nuit que quelqu'un peut subir. Un esprit qui passe et qui fait du dommage. Mais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, aucun esprit n'a le droit de te toucher dans ton sommeil si tu appartiens à Jésus-Christ et que tu marches avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, ton sommeil doit être pur. Si tu marches avec Dieu, aucun esprit n'a le droit de mettre quelque chose d'impur et de souiller tes rêves dans le nom de Jésus-Christ. Tu as toute autorité de marcher sur cela. Le diable n'a aucun accès dans mes rêves. Il n'a aucun accès sur mes nuits parce qu'il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est ton héritage. Mais si dans tes nuits, il y a des cauchemars, si tu sens la présence, une présence maléfique, un esprit mauvais te visite la nuit, ce n'est pas normal. C'est une attaque. C'est une attaque. Peut-être il y a une atmosphère bizarre autour de toi, peut-être tu dors chez quelqu'un, je ne sais pas, peut-être il y a des gens dans ta maison qui font des choses, ou il y a des gens qui sont en train de faire des choses contre ta vie, mais peu importe, il n'y a aucun droit, aucun appui sur lequel ces choses, cet esprit, le diable, peut s'appuyer dans ta vie. Être attaqué la nuit dans son sommeil est un signe que ta foi est attaquée. Un troisième signe, c'est lorsque tu as vécu ou tu vis un problème relationnel trop bizarre. Tout allait bien, mais il y a quelque chose de bizarre qui arrive. Peut-être dans une relation d'affaires, peut-être au travail, peut-être dans ta famille, il y a un événement et c'est tellement bizarre, c'est rempli de confusion, d'incompréhension. Vous ne réussissez pas à vous comprendre. C'est le diable qui est en train de t'attaquer en entrant par la porte de cette relation. Il veut te nuire et te faire du mal. Mon frère, ma soeur, quand le diable a voulu attaquer Jésus, comment l'a-t-il fait ? Il l'a fait dans le désert, il a vu que ça ne marchait pas, il a trouvé un moment plus favorable et il l'a fait à travers Judas. Mais quand il a attaqué Judas, ce n'était pas pour attaquer Judas, c'était d'abord pour attaquer Jésus. Il y a une relation trop bizarre qui arrive. Un événement relationnel, c'est trop bizarre, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas contre la chair et le sang d'ailleurs. Mais ce sont des esprits mauvais dans les lieux célestes qui travaillent contre ta foi. Parce que quand on est prié dans les relations comme ça, ça nous décourage. Ça peut décourager, ça peut démoraliser, ça peut fatiguer. Tu es chargé, tu es triste, tu es pas bien, tu es maussade. Et qu'est-ce que ça crée ? Tu n'as plus envie de prier. Peut-être même ça peut être tellement profond que tu n'as plus envie de te lever. Tu n'as plus la force, l'autorité de te lever dans la prière. Parfois même, tu n'as plus envie d'aller à l'église, surtout si ça s'est passé à l'église. Frère, ma sœur, c'est le diable qui attaque ta foi. Un quatrième signe qui montre que ta foi, que Satan attaque ta foi, c'est qu'il y a un événement trop bizarre qui est arrivé autour de toi. Il est possible que ce soit quelque chose qui paraît encore là profondément naturel. Mais ça n'a rien de naturel. Peut-être que tu es tombé des escaliers. Peut-être que tu as eu un accident de voiture. Quelqu'un est rentré dedans. il y a un événement qui est arrivé. Peut-être que c'est l'un de tes enfants qui est attaqué. Peut-être que tu as été attaqué par quelqu'un. cet événement bizarre. La source est satanique. Ça peut être des choses tellement naturelles. Une fuite d'eau dans la maison. Et ça fuit. Et ça fuit. Et tu ne réussis pas à résoudre le truc. Et il faut que tu cherches, etc. Et en fait, ça peut te prendre tellement de temps. et on se dit Jérémy, t'exagères. Ça arrive à tout le monde. Oui, c'est vrai. Il y a des fuites d'eau pour prendre cet exemple qui sont tout à fait naturelles. Il y en a d'autres qui sont tout à fait sataniques. Il y a des choses qui arrivent à ta voiture. Tu veux aller au travail, ton pneu est crevé. Et en fait, ça augmente. Il y a des choses qui arrivent comme ça de plus en plus autour de toi des événements qui arrivent. Tu ne sais pas pourquoi en voiture, tu vas au travail ce matin-là et il y a un gars qui ouvre sa fenêtre à côté de toi et qui commence à t'insulter en voiture. Tu n'as même pas vu ce que tu as fait. Mais là, il t'insulte et il repart en colère. Et il y a cet insulte qui pèse sur toi. Et il y a ces événements qui pèsent sur toi. Et en fait, tu deviens entouré d'une atmosphère bizarre. Parce que derrière cette insulte, c'est les mots sataniques chargés de puissances mauvaises. C'est quelque chose qui alourdit ta marche. C'est une attaque contre ta foi. Ça peut être également la sensation que Dieu est absent. et c'est aussi une conséquence des autres signes. Tu as l'impression que Dieu est absent. Tu lis la Bible et ça ne te parle plus. Tu pries, le ciel a l'air fermé. Tu ne ressens plus l'onction à la présence de Dieu. Peut-être ton pasteur prêchait auparavant, tu étais béni mais maintenant, c'est comme s'il n'y a plus rien. Dieu a l'air absent. Et il y a cette pensée qui te vient. qui te dit que où est Dieu ? Auparavant, tu avais une paix, tu avais une joie intérieure, celle des enfants de Dieu. Mais là, tu commences à ressentir de l'anxiété, de la confusion même, de la peur. Tu te dis mais où est Dieu ? Peut-être tu ne te lis pas et peut-être tu n'as pas mis des mots jusqu'à aujourd'hui sur ça mais c'est ce que tu vis. Dieu n'a pas l'air d'être là. Et tu es affolé dans la barque. Peut-être. tu pries, tu pries, peut-être tu pries, tu percevères, tu essaies. Mais c'est le silence. Ta foi est attaquée. Un sixième signe qui montre que Satan attaque ta foi, c'est quand tu te sens condamné par Dieu face à un péché dont tu t'es repenti. dans ce rêve, ce cauchemar, cette visitation nocturne qu'il va faire. Il dit donc rappelez-vous un esprit est passé sur lui les poils de son corps se sont hérissés quelqu'un se tenait là je ne reconnaissais pas son aspect une silhouette était devant mes yeux et là il dit et j'entendis une voix qui murmurait doucement un mortel serait-il juste devant Dieu un homme serait-il pur devant celui qui l'a fait si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs s'il découvre des erreurs chez ses anges combien plus chez ceux qui demeurent dans des maisons d'argile eux dont les fondements sont dans la poussière et qu'on écrase comme une teigne du matin au soir ils sont frappés ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde le fil de leur vie est coupé il meurt mais non avec sagesse ça c'est le langage du diable qui essaie de te ramener à la poussière l'argile la poussière la teigne le dépérissement la mort c'est le langage du diable il dit un mortel serait-il juste devant Dieu comme un homme serait pur devant lui il peut avoir un sentiment de condamnation très fort et de culpabilité très forte sur toi et ce n'est pas l'oeuvre du Saint-Esprit lorsqu'il s'agit de l'oeuvre du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit met à la lumière et expose un péché dans notre cœur cela vient toujours avec de l'espérance et une lueur d'espoir toujours avec le fait que si tu te repends tu trouves à nouveau la paix et tu te repends instantanément et la paix vient mais quand c'est le diable tu te repends la paix ne vient pas pourquoi ? parce que la voix n'était pas celle du Saint-Esprit la voix était celle du diable pour te décourager te culpabiliser te condamner et bien sûr si tu es condamné devant Dieu et bien tu te sens tellement mal vis-à-vis de Dieu que tu n'as plus l'assurance de prier tu n'as plus la liberté de prier tu te sens mal condamné face à un péché 7ème signe qui montre il y en aurait d'autres que Satan attaque ta foi c'est parce que les propos de quelqu'un t'ont profondément ébranlé quelqu'un a dit quelque chose sur toi et depuis que cette personne t'a dit cette chose ça ne va pas ça peut être une accusation une critique ça peut être une histoire qu'on t'a raconté un témoignage mais un témoignage mauvais ça peut être quelque chose que tu as entendu dans un film ou comme par hasard en passant quelque part par là et tu as été témoin tu as entendu une histoire que tu n'aurais pas dû entendre et depuis ça t'oppresse cette chose que cette personne t'a dite elle revient constamment c'est le diable qui attaque ta foi alors s'il y a tous ces signes qui nous montrent que notre foi est attaquée et s'il y a même ne serait-ce qu'un signe qu'un de ces signes dans ta vie cela montre qu'il montre en effet que ta foi est attaquée je veux prier aujourd'hui et m'associer avec toi dans la foi afin que cette attaque s'arrête le Seigneur dit clairement dans Esaïe si l'on t'attaque cela ne viendra pas de moi mais il dit que il est capable et il a la puissance de détruire tous les instruments de guerre préparés contre toi et toute langue qui s'élève contre toi est condamnée par la puissance du Seigneur alors maintenant ferme les yeux là où tu es si tu le peux et lève les mains vers le Seigneur comme une main d'autorité et je déclare dans le nom du Seigneur Jésus Christ que ces attaques cessent maintenant dans le nom du Seigneur ça s'arrête les mauvais rêves ça s'arrête maintenant les paroles de découragement ça s'arrête au nom de Jésus Christ les mensonges dans ta tête qui revenaient sans cesse ça s'arrête maintenant dans le nom de Jésus maintenant même ô Jésus Christ rempli du Saint-Esprit ton peuple Seigneur Jésus je viens m'opposer en ton nom à tous ces mensonges et à toutes ces paroles qui viennent ces oppressions sataniques là où tu es mon frère ma soeur déclare avec moi maintenant à partir d'aujourd'hui je coupe tout lien avec cette pensée qui m'oppresse je renonce à cette oppression je renonce à ce mensonge je renonce à la peur de la maladie à la peur d'échouer à toute forme de peur j'y renonce maintenant déclare-le à haute voix avec moi si Jésus a pu parler à un figuier mon frère ma soeur peut-être c'est pas ton habitude mais tu as besoin de parler parce que ça fait trop longtemps ça fait trop longtemps que tu es oppressé par ça certains ça fait des années que vous êtes oppressé par ça mais vous n'avez jamais pris autorité contre cette chose alors cette chose elle est là et elle prend de plus en plus de place parce que Dieu vous a donné la parole d'autorité mais vous ne la prenez pas vous ne faites rien avec mais prends maintenant l'autorité qui est la tienne et renonce à cette parole à cette oppression mais non seulement renonce à cette oppression mais déclare avec moi en parlant de cette oppression au nom de Jésus Christ oppression satanique arrière de moi arrière de moi maintenant Seigneur merci pour ce que tu fais oui Seigneur Jésus tu as prié pour que leur foi ne défaille pas alors Seigneur je déclare qu'ils reviennent à toi je déclare que ceux dont la foi a été attaquée et qu'on a été en proie au tourment et au découragement reviennent à toi tu les fais sortir tu les fais sortir de la boue oh ta parole déclare que Jérémie a enfoncé dans la boue mais tu l'en as fait sortir Seigneur Jésus je déclare au nom de Jésus Christ quel que soit qui tu es l'âge que tu as homme ou femme que si tu es enfoncé dans la boue le Seigneur te relève par sa puissance le Seigneur te ressuscite le Seigneur te lave et le Seigneur te purifie là où il y avait un esprit de condamnation de culpabilité tu es lavé d'une eau pure maintenant tu es purifié par la puissance du Seigneur et tu es libéré de ces paroles de malédiction je brise toute parole de malédiction contre mon frère contre ma soeur au nom de Jésus Christ je brise le pouvoir satanique dans le nom du Seigneur tu as dépouillé Seigneur Jésus les autorités les dominations tu les as livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix oh je suis au-dessus au-dessus de tout esprit méchant même les esprits méchants dans les lieux célestes je suis assis au-dessus dans les lieux célestes avec Jésus Christ au-dessus de ces lieux je suis assis avec le roi de gloire chargé d'autorité et de puissance maintenant ça s'arrête les mauvais rêves dans ma vie déclare-le avec moi maintenant les cauchemars s'arrêtent les rêves impurs s'arrêtent aucun esprit n'a le droit de me tourmenter dans mes nuits seul le Saint-Esprit a accès je referme les portes par la parole d'autorité je referme les portes Dieu met autour de moi un buisson d'épines infranchissable à l'ennemi Dieu met autour de moi des anges de feu un feu qui tourmente mes ennemis ceux qui viennent contre moi par un chemin s'enfuient par cet chemin dans le nom de Jésus Christ mes rêves sont pures mes nuits sont paisibles je ne fais plus ces rêves au nom de Jésus Christ ces rêves ça s'arrête maintenant là où dans tes rêves on venait t'attaquer tu te voyais avec ces accidents tu voyais ta famille mourir dans le tourment au nom de Jésus ça s'arrête c'est un mensonge cela ne vient pas de Dieu cela n'arrivera pas le Seigneur dit que l'occultisme ne peut rien contre toi la divination ne peut rien contre toi alors au nom de Jésus Christ sois libéré maintenant dans tes rêves sois libéré de ces oppressions sois libéré maintenant de cette culpabilité de cette condamnation au nom de Jésus là où il y avait des accidents des événements qui arrivaient dans ta vie dans ta famille des problèmes des accidents des problèmes naturels apparemment dans ta maison dans ta voiture maintenant ça s'arrête ces choses ces collègues de travail qui tout à coup en avaient contre toi ça s'arrête maintenant au nom de Jésus je ferme la porte au diable je teins maintenant les très enflammés du malin par ma foi Seigneur Jésus tu as déclaré que par ma foi je peux éteindre tous les très enflammés du malin par l'épée de l'esprit je déclare que rien ne peut me toucher je marche sur les serpents sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse me nuire de qui aurais-je crainte j'ai été scellé par le Saint-Esprit mon esprit a été scellé par l'esprit mon corps est le temple du Saint-Esprit ma maison est bénie moi et ma maison nous servirons l'éternel celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde oh je ne suis pas un faiblard je ne suis pas et je ne vis pas dans le découragement je ne suis pas fait d'argile de poussière oh je suis fait de la gloire de Dieu je suis fait par le souffle de l'esprit je suis une nouvelle créature toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes dans Jésus Christ j'ai la paix avec Dieu Dieu m'aime d'un amour éternel j'ai de la valeur pour mon Dieu je suis un héros par la puissance du Seigneur et je me lève avec audace et avec autorité chargé de la parole de Dieu l'épée de l'esprit dans ma bouche pour éradiquer toute œuvre satanique pour éliminer toute attaque satanique dans le nom de Jésus Christ l'atmosphère de ma vie est bénie ma maison est bénie je vis dans une bénédiction et une bulle de la gloire de Dieu maintenant et à jamais maintenant et pour toujours je suis béni moi et les miens nous sommes bénis mes finances sont bénies mon travail est béni l'œuvre de mes mains est béni parce que le Seigneur est avec moi je suis béni dans les villes je suis béni dans les champs je suis béni à mon départ sur la route et à mon arrivée oh le fruit de mes entrailles est béni je suis béni ma vie est bénie ma huche est bénie dans le nom du Seigneur Jésus Christ gloire à toi Seigneur Amen come je suis béni pa 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 et il s'esté toi – Sous-titrage FR 2021